Le 21 juin, Soprano sort son huitième album, intitulé « Freedom ». Cependant, en raison de l'actualité politique, les questions lors de ses apparitions promotionnelles ne portent pas uniquement sur son nouveau projet. Lors de son passage à RTL Bonsoir le 20 juin, le rappeur a été interrogé sur sa perception du climat politique actuel. Soprano a critiqué sévèrement le Rassemblement national, exprimant son regret que certains oubliaient comment ce parti a été fondé, ses discours, ses déclarations chocs et ses engagements. Soprano dépeint un avenir qui s'assombrit. Le rappeur se montre également très critique envers les électeurs du parti dirigé par Jordan Bardella. « Quand je vois des gens voter pour des partis d'extrême droite, cela me fait frissonner. Je me demande, où allons-nous ? » « En Italie, c'est pareil. On commence à voir un avenir qui s'assombrit, avec la division et la stigmatisation de communautés entières », déclare Soprano. Il évoque aussi les difficultés de certains jeunes à trouver un emploi. « Les jeunes portant des survêtements et mangeant halal peuvent hésiter à chercher un emploi dans certains endroits, craignant de ne pas être acceptés, malgré leurs diplômes, leurs idées et leur envie de progresser », explique-t-il. Le rappeur critique ainsi les partis au discours divisant les gens, affirmant que cela lui « fait peur ». « Cela me rappelle les chansons de I am, NTM ou Diams, et je me dis que nous n'avons pas avancé », déplore-t-il. Ces déclarations font écho à celles de nombreux artistes et personnalités médiatiques. Depuis quelques jours, plusieurs d'entre eux se mobilisent et expriment leur réticence à voir l'extrême droite accéder au pouvoir. Influenceurs, sportifs, artistes, musiciens, écrivains, plusieurs tribunes ont été publiées récemment. Parmi les personnalités ayant pris position figurent Lena Situation, Skizzi, Marion Bartoli, Joe Wilfried Tsonga, Kylian Mbappé ou encore Marcus Thuram.